Bonjour, c'est Adi de Saint-Circ. Aujourd'hui, nous sommes à l'Institut français de Dakar pour vous montrer comment fabriquer des bolasses facilement et comment faire des petits exercices avec les bolasses. Pour fabriquer des bolasses, il vous faut des chaussettes, des paires de chaussettes. Il vous faut des balles, ou bien des oranges ou bien des pommes. Pour fabriquer, on a la chaussette, on l'ouvre et on met la balle à l'intérieur, comme ça, jusqu'en bas. Et on attache ici, comme ça. Et là, on peut mettre à l'intérieur. Et là, on peut commencer à faire des exercices avec les bolasses. Pour les mesures de sécurité, assurez-vous que l'espace, qu'il n'y a personne qui vous gêne, qu'il n'y a pas de verre, parce que si vous tournez et que ça cogne quelque chose, ça va se casser. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'enfants à côté de vous, pour que les bolasses ne les tape pas. Donc, soyez dans un endroit vraiment espacieux, qui vous arrange et qu'il n'y a pas de lumière que vous pouvez taper quand vous levez la main. On va commencer par le niveau 1, avec l'exercice numéro 1. Alors, il vous faut que le bras soit un peu plié et soit aligné avec votre bassin. Là, aligné avec le bassin. Et on commence à dessiner un cercle, comme ça. on peut changer de main. Alors, on passe au niveau 2. Sur le côté, toujours la main et comme ça, aligné avec toujours votre bassin. Et on fait un cercle. On peut changer aussi toujours de main. Niveau 3, ça sera de dessiner le cercle, mais en haut, au-dessus de la tête. On est là. Et on commence à dessiner le cercle. Avec la main gauche. Il faut tendre le bras quand on tourne en haut. Et là, niveau 4. Toujours sur l'exercice numéro 1. Avec les bras tendus. L'autre main. Voilà pour le niveau 1. Maintenant, on passe au niveau 2. On va apprendre à croiser et à décroiser. C'est comme si on écrit un 8. On est là. Et on va écrire le 8. Voilà. Tout doucement. On commence. Tout doucement. Croiser, décroiser, croiser, décroiser, croiser, décroiser. Et quand le rythme commence à être bien, on peut commencer à accélérer un peu, les croiser et les décroiser. Écrire toujours un 8. Avec l'autre main, on est là, toujours. 8. Doucement. On commence toujours doucement. Doucement. Et quand le mouvement commence à venir, on peut accélérer un peu le mouvement. Accélérer le rythme. Voilà. Comme si on écrit un 8. On peut changer de main. Au fur et à mesure. Tac. Tac. Cet même exercice, le 8 qu'on avait écrit ici et là, on peut le faire en haut aussi. Toujours écrire le 8. En bas, devant, derrière. 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 On peut faire aussi des variations avec. On peut faire le 8. Lever une jambe. Comme si on fait la planche. La planche. On peut le faire en faisant l'igret. Lever un peu une jambe. On peut faire des variations avec. Lever la jambe sur le côté. Lever la tournant, comme ça, tac, 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 jusqu'à revenir à notre place de départ. Maintenant, on va faire ce même exercice avec les deux. Avec les deux, on avait commencé par un exercice comme ça, les cercles, avec les deux mains, pareil, on fait un cercle, mais sachez que toujours une main est devant et l'autre main est un peu en arrière de l'autre pour que les bolasses ne se touchent pas comme ça, tac, 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 tac Et sur le côté, toujours les 2 sur les mêmes sens. Assurez-vous que les bras soient vraiment tendus pour que ça soit plus joli. En arrière, c'est le même exercice. Maintenant, on peut varier une main en haut et une main en bas. On peut faire ça, une main en haut, une main en bas. On peut baisser la main qui est en bas plus, la main qui est en haut vraiment tendue. Et les huit qu'on avait fait avec une main, on peut le faire toujours avec les deux mains. Alors, on commence, toujours croiser, décroiser, doucement, croiser, décroiser, croiser, décroiser, croiser, décroiser, si on maîtrise vraiment le croiser et le décroiser, on peut accélérer un peu le mouvement, ça donne ça, ça donne ça, on peut varier, descendre, remonter, avancer, reculer, tourner, tac, 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 toujours les mains croisées, décroiser, toujours croiser, décroiser. Et si on a avec une musique, on peut danser avec la musique, par exemple faire des variations, lever une jambe comme ça, retourner, sauter, descendre jusqu'en bas, remonter jusqu'en haut, comme l'exercice qu'on avait fait là. Toujours les mouvements, on peut les faire avec des variances. Toutes les figures qu'on a appris. Tac, 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 ça peut être long, mais on peut le diminuer. Le rouler sur les mains, rouler encore sur l'autre main, pour que ça soit plus court et on attrape bien. Et là, pour le croiser, décroiser, toujours avec une main, regardez, tac, tac. Avec les deux, croiser doucement, décroiser. Regardez mes deux mains, les poignets, ça tourne, les mains se croisent et se décroisent, les mains se croisent et se décroisent. Tout doucement, je vais ralentir un peu le mouvement. Croiser, décroiser, croiser, décroiser, croiser, décroiser. Et si je veux faire plus vite que ça, vous voyez, monter, descendre. Mais toujours, les mains restent au même rythme. Ça croise, ça décroise, ça croise, ça décroise. Ça peut être ici, très vite. Croiser, toujours, décroiser. Et on peut faire aussi un autre exercice avec. Si on a la main tendue, on peut tourner devant, comme ça. Avec l'autre main, comme avec les deux mains. Donc, il y a beaucoup d'exercices à faire avec les bolasses. On commence par les mouvements de base et on évolue par la suite. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Adi de Saint Cirque. On vous donne rendez-vous, les amis, sur une autre vidéo. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...